Et on rejoint tout de suite Yves Poirier. Nouvelle de dernière heure. Yves, vous êtes à Dorval, près de l'autoroute 20 à Dorval, où des coups de feu ont été entendus? Absolument. Plus que ça, Mario, des coups de feu ont visé une voiture qui roulait ce matin sur l'autoroute 20S, près du rond-point Dorval. Et à bord de la voiture visée se trouvait une conductrice, une femme, dans la trentaine, qui a eu la peur de sa vie vers 9h ce matin, parce qu'un conducteur qui est arrivé à sa hauteur et a ouvert le feu, Mario, a au moins trois ou quatre reprises. Et au moment où on se parle, les policiers de la Sûreté du Québec, parce que c'est eux qui mènent l'enquête, tentent de retracer justement la voiture du suspect. Je dirais presque miraculeusement, Mario, la femme n'a pas été atteint par les projectiles tirés vers son véhicule. Mais du moins, je regardais les photos rendues publiques tantôt sur le site du Journal de Montréal et TVA Nouvelles par le collègue Maxime Deland. On voit des projectiles, Mario, qui ont traversé les vitres de la voiture, donc, et la femme n'a pas été atteint. Elle, la femme n'a pas été atteinte, mais le véhicule a été bien comme il faut. Absolument. Certains des projectiles, au moins deux, ont traversé les vitres de la voiture. La femme, finalement, a réussi à prendre la fuite en empruntant la 32e avenue, qui est à proximité d'où on se trouve ce matin. Et puis là, elle s'est arrêtée, contactée les policiers. Elle souffre d'un choc nerveux. Et là, il y a deux hypothèses sur la table, parce qu'elle s'est expliquée d'une part aux policiers. Elle pense, Mario, qu'il pourrait s'agir d'une part d'un cas de rage au volant. Mais d'autre part, il y a l'autre hypothèse qui n'est pas exclue maintenant. Est-ce de la violence conjugale visant cette femme ce matin, Mario, et qui l'a échappée belle, effectivement? Alors, je le rappelle, en pleine autoroute 20, vers 9 h, direction S, près du rond-point d'Orval, un individu s'arrête, mais en tout cas, circule près de l'autre véhicule de la femme et ouvre le feu. Vous n'avez peut-être pas la réponse, Yves, mais les questions comme ça, est-ce qu'elle connaissait, est-ce qu'elle reconnaissait, est-ce qu'elle connaissait le véhicule et son occupant, celui qui a tiré les coups de feu? Non, je n'ai malheureusement pas de réponse à vous fournir pour l'instant. Peut-être que la police le sait, par exemple. Probablement que les enquêteurs, effectivement, en savent davantage, mais il y a quand même deux hypothèses intéressantes sur la table en ce moment. Peut-être un cas de rage au volant, peut-être un cas de violence conjugale. Si cette femme a reconnu la voiture, Mario, parce que ça se fait souvent très rapidement et qu'en t'entend les coups de feu, ton réflexe, c'est soit d'accélérer ou de t'immobiliser. Elle est là, accélérée, pour se diriger vers la 32e avenue. On voit justement ces photos, Mario, celles du collègue de l'agence QMI, Maxime Deland, et je te parlais de trous de projectiles qui ont traversé les vitres du véhicule. Je pense qu'on est à même de le constater en ce moment. J'ai vu les photos et toi, tu peux les voir et peut-être les décrire, Mario, en ce moment-là. Oui, mais on voit le véhicule. En fait, on n'est pas du tout dans le véhicule de super luxe ou tout ça, le véhicule assez standard, assez ordinaire. Honda Civic, oui, c'est ça. Oui, effectivement, on voit... Qui a été remorqué. Oui, on voit effectivement les fenêtres. Oui, qui a été remorqué rapidement. Oui, et s'il n'y a pas de scène de crime derrière moi, Mario, de la part de la Sûreté du Québec, c'est qu'on a agi très rapidement ce matin. Le véhicule a été remorqué pour expertise, la Honda Civic de la femme qui a été visée par les projectiles. On va analyser tout ça, mais ce qu'on recherche activement en ce moment, c'est le conducteur qui a ouvert le feu vers 9 h ce matin. Oui, on l'imagine bien. Merci, Yves. Au revoir. Merci, à plus tard, Mario.